Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Alors pour cause de montage, j'ai pas pu vous proposer de la review habituelle du vendredi. Actuellement, je, enfin du moins on, met des moyens assez importants pour ma grosse vidéo qui est censée arriver dans une semaine à peu près. Donc vu que je ne pourrais sans doute pas vous proposer de vidéo entre temps, j'avais envie de vous faire une petite review assez qualitative qui se démarquera de l'habituel du vendredi. Donc dans cette vidéo, on parlera des aventures d'Oden, des révélations faites sur Wano Kuni et surtout de Roger et son équipage sur la fin. Voilà, j'espère que ça vous plaira mes petits potes, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like à la fin, ça serait génial même si je n'aime absolument pas commander. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, on commence avec la page de cover. Capone poursuit son aventure sur Dressrosa et défait les mauvais pirates présents sur l'île. Du coup, je me suis dit, mais en fait, il va être aussi considéré comme une sorte d'héros, non ? Et vu que le précédent roi de Dressrosa qui était Doflamingo contrôlait la pègre, ou du moins en était une figure emblématique, est-ce que finalement ça ne va pas être le même cas pour Capone ? Je veux dire par là qu'il va prendre en quelque sorte la place que Doflamingo a laissé et sera peut-être affilié à Dressrosa d'une façon ou d'une autre. Puis vu que Capone est basé sur le parrain, Al Capone, qui était dans le trafic en tout genre, ben ça collerait bien avec son personnage de mafieux donc. Je me suis dit qu'il y aura peut-être un éventuel lien entre les agissements de Capone sur Dressrosa et son éventuelle intégration dans la pègre plus tard. Bon, en tout cas, la première page nous replonge directement dans le journal de bord qu'a écrit Oden. Il apprend que le monde est composé de quatre mers, dont une très longue, sauf que, ben non en fait, il y a aussi la mer des nuages de Skypiea, ou même tout simplement Calm Belt et Grand Line, qui sont normalement deux mers bien distinctes. Donc on peut en déduire qu'Oden n'a pas encore visité les îles célestes et qu'il le fera avec Roger. Tout en flirtant un petit peu, beaucoup même, Oden et Toki ont une discussion sur l'origine de cette dernière. Alors oui, elle a bien des origines de Wano Kuni, comme je le pensais, mais on ne sait pas encore si elle est réellement née là-bas pour le moment. On aura l'occasion de revenir sur elle et sa famille un tout petit peu plus loin de façon. La deuxième page, outre Jaws et Marco hyper gênés suite à la relation naissante entre Oden et Toki, montre les premiers affrontements de Barbe Blanche contre la marine. Alors Oden ne le savait pas encore, mais effectivement, les pirates ne font pas ce qu'ils veulent. Et ce qui est marrant, c'est que Barbe Blanche considère Wano Kuni comme un pays libre, car il n'est justement pas lié, ou du moins pas explicitement, avec le gouvernement mondial. Sauf que ce n'est pas le cas, puisque le pays de Wano est isolationniste à cause du Sakoku, et donc les gens intérieurs et extérieurs ne font pas du tout ce qu'ils veulent avec ce pays. Donc oui, c'est un petit peu gonflé de dire qu'Wano Kuni est réellement un pays libre. Troisième page et nouvelle ellipse dans le temps. Cette fois-ci, c'est deux ans plus tard que nous retrouvons l'équipage de Barbe Blanche, avec Oden, Toki et Momonosuke. Eh oui, il est né il y a de cela 28 ans, et surtout il est né sur le Moby Dick. Tout comme son nom l'indique, il aurait pu être destiné à devenir le plus fort au monde en étant entouré de si puissants personnages et avec des parents si importants. Alors je dois avouer que du coup, je me suis planté sur toute la ligne, car j'aurais pensé de base que Momonosuke ne soit pas réellement le fils d'Oden. Bah oui, ils ont tous un nom de place japonais, et surtout Salé chez les Kozuki. Entre le grand-père qui s'appelle Sukiyaki et le papa qui se nomme Oden, je trouvais ça bizarre que Momonosuke ne perdure pas cette tradition. Surtout que même l'équipage de Barbe Blanche pensait lui donner un nom similaire. Enfin bon, en tout cas, Momonosuke est bien le fils de son père, j'ai plus à douter là-dessus. Chose intéressante, malgré qu'elle soit logique, mais Oden a eu une prime en tant que pirate. Il est désormais donc recherché pour un montant de... Eh ben on sait pas encore, mais ça doit bien chiffrer vu le bonhomme. Allez, je suis nul à ça, mais on va tenter d'estimer. C'était il y a 28 ans, Roger et Barbe Blanche n'avaient pas encore plusieurs milliards je pense, mais peut-être un ou deux tout au plus. Oden en tant que second de Barbe Blanche, oui je vous ai spoilé ce chapitre puisque ça vient après, je pense qu'il aurait eu entre 500 et 800 millions. Même si en réalité, le voir frôler le milliard ne m'aurait pas du tout étonné. Je sais pas en tout cas si on aura la réponse dans le prochain chapitre, mais j'ai vraiment très hâte. En tout cas, il s'est passé plus de deux ans sans qu'Oden ait donné ou reçu de nouvelles des fourreaux. Putain mec, t'étais comme un père pour eux quoi, ils doivent se faire un sang d'encre. Mais il n'était pas décidé de rentrer, il n'avait pas vu ce qu'il voulait voir et je le comprends. Son aventure actuellement ne fait que commencer, il a besoin de découvrir quelque chose qui changera sa vie, et ça il ne le trouvera que dans un endroit particulier. Quatrième page, nouvelle île encore, après avoir pilé un but inconsidérable, Barbe Blanche commence à mettre en place un système de division que nous connaissons si bien désormais et qui est si emblématique de son équipage. Et comme je le disais plus tôt, Oden est le commandant de la deuxième flotte. Alors, en réalité, grande surprise, bah non, pas vraiment en fait. Au chapitre 552, montrant le passé d'Aïs dans l'équipage de Barbe Blanche, un des membres nous apprend que la seconde flotte est sans commandement depuis un moment. Et effectivement, Oden était mort depuis longtemps à ce moment-là et il avait retrouvé les terres de Wano. Donc, soit quelqu'un avait pris la place d'Oden et il a ensuite perdu cette même place jusqu'à Aïs, soit il est resté vacante jusqu'à l'arrivée du fils du Roger. En tout cas, il méritait bien cette place, même s'il n'en était pas ravi. Bon, dans cette page, une autre tête connue de tous débarque. Teach, le futur Barbe Noire. Et oui, ce jeune orphelin abandonné de tous et qui semblait sincèrement dans le besoin a rejoint l'équipage de Barbe Blanche après les avoir implorés. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la peine pour lui. Il s'agit là du même Teach qui pleurait qu'Oda a dessiné il y a de quelques années et sa vie a vraiment eu l'air d'être difficile. Je ne pense pas qu'il avait prémédité tout le mal qu'il ferait si jeune, même si son désir intense de rejoindre un navire pirate est un petit peu louche. En tout cas, Barbe Noire connaissait bien Oden et j'ai hâte de voir ce qu'il va dire de lui en arrivant sur Wano Kuni. Sa ville natale, en tout cas, me rappelle, à titre personnel, grandement Mocktown en tout cas. Les tours, les bâtiments, les palmiers. Je vous doute que ce soit une coïncidence que c'est dans cette même île que Barbe Noire est apparue pour la première fois à Luffy. Après, je peux me tromper, bien évidemment, mais ça justifierait pourquoi Barbe Noire était sur Mocktown, en tout cas. Cinquième page. Bon, on retourne sur Wano et ça redevient un peu long malgré les incroyables rélevations qu'on nous fait. Le père d'Oden est mourant et tous ses d'agneaux sont autour de lui, dont Yasui et... le papa de Zoro. Oui, je maintiens, ce mec-là, c'est Shimotsuki Ushimaru. Il a vraiment des traits trop prononcés tout en étant lié à la famille Shimotsuki qui est elle-même liée à Zoro. Après, il est clairement possible que ce soit pas le cas, bien évidemment, mais j'avoue que l'idée me charme vraiment de plus en plus. De toute façon, on reverra ça encore un peu plus loin, je crois. Car dans la sixième page, Orochi débarque et se propose en tant que régent si le shogun meurt en attendant le retour du fils légitime qui prendra la place de Sukiyaki et qui se nomme Oden. Alors, les pages suivantes partent un peu dans tous les sens. Je vais juste vous reprendre tout l'ensemble et analyser un petit peu la situation. En gros, une vieille femme accompagnée d'un vieil homme... Ça commence comme une histoire de Perceval dans Kaamelott. Dès que ça parle de vieux, de toute façon... Bref, vous aurez beaucoup à ne pas voir la ref, mais je vous aime quand même. Donc, je disais, une vieille femme qui est accompagnée d'un vieil homme prophétise l'ascension fulgurante d'Orochi à ce dernier en tant que shogun. Elle ira raconter à Orochi l'histoire du clan Kozuki et Kurosumi. Son grand-père a dû commettre le seppuku, le suicide du samouraï, suite aux actes qu'il a commis. Il a empoisonné les cinq daimyo affiliés au Kozuki pour assurer sa place en tant que futur shogun, lui aussi décidément cette famille. Parmi ces clans, on peut donc y retrouver le clan Hamatsuki, celui de Toki. La lignée de son clan a donc possiblement pris fin à cause du grand-père d'Orochi qui les a empoisonnés. En tout cas, toutes ces magouilles ont été révélées et la famille Kurosumi finira par se faire radier et rejeter de tout Wano Kuni. Le petit Orochi s'est donc vu se faire monter le bourrichon par cette femme qui semble bel et bien être de la même famille que lui puisqu'elle a évité sa question sur le sujet. Et là, on en vient à une histoire particulièrement folle puisqu'elle explique avoir été à l'étranger et être rentrée sur Wano il n'y a pas longtemps. Elle révèle son pouvoir par la même occasion et... Et il s'agit du fruit de Bonklee, le Mane Mane Nomi. Putain, mais quelle surprise de le retrouver ici ! C'était pas tout puisque dans les visages qu'elle nous a montrés il me semble bien distinguer un certain Shiki le lion d'or ici même. Même sourcils, même chevelure, le nez, la bouche, les yeux... Bref, il sent vraiment sa dure de lui. Alors, cette femme aurait-elle été dans l'équipage des Rocks à une époque ? Ou dans celui de Shiki ? Si ce personnage a été montré à ce moment-là, ce n'est absolument pas pour rien. En tout cas, Shiki risque bien de refaire parler de lui durant Wano. Et cette femme, bien que morte, vu que son fruit a été mangé par Bonklee, est un véritable mystère. Etaline Kurosumi ? Ok, bah si c'est le cas, pourquoi Oda lui a-t-il donné le même fruit que Bonklee qui n'a normalement rien à voir avec Wano ? Et puis elle-même, comment est-elle morte ? Au passage, elle est, je pense, inspirée de Yamauba. Alors, attendez, voyons voir, je vais voir sur Wikipédia. Alors, Yamauba ressemble à une vieille femme relativement hideuse, ok. Ses cheveux sont longs, en bataille et blanc, ok. Apporte le plus souvent un climonon rouge en lambeau, ok. Sa bouche est aussi large que sa tête et dans certaines descriptions, la créature aurait même une deuxième bouche au sommet de sa tête. Bon, ça, on n'est pas allé checker. Mais en tout cas, Yamauba est capable de changer d'apparence. Elle use d'ailleurs de cette tactique pour capturer ses victimes. Ok, bon, je pense qu'on est bon. Par la suite, elle lui donnera un fruit qui, d'après elle, lui procurera une protection considérable et qui lui permettra de devenir Shogun. Et là, je me dis, ok, c'est ça le fruit du Yamatano Orochi ? Où sont les vrilles, les spirales habituelles des fruits du démon ? Non, peut-être parce qu'il s'agit d'un très rare type de fruit du démon, de la catégorie des zones mythiques, et qui, par conséquent, n'aurait pas le même design que les autres. Ok, mais quand même. Et puis, obtenir une protection considérable. Vous êtes sûr que ce fruit du démon, actuellement, là, n'est pas celui de Kaido, tout simplement, le fruit du dragon, expliquant donc la présence des Akaï dessus, et qui sera consommé donc par Kaido par la suite pour justement lui procurer une puissance et une protection considérable ? Cette femme, si elle a un lien avec Shiki, pourrait aussi l'avoir avec Kaido, du coup, vu qu'ils sont tous les deux liés au Rox. Peut-être que c'est elle, finalement, qui a ramené le Yonko sur Wano Kuni en le manipulant. Puis, elle force Orochi à créer des armes également, chose qui sert actuellement énormément à Kaido dans le cadre de sa préparation à une grande guerre mondiale. Donc, c'est super intéressant. Le passé d'Orochi est malgré tout assez triste, lui aussi, car il subit les agissements de sa famille en étant rejeté alors que, au final, lui, il n'avait rien fait. Il a juste porté le nom de Kurosumi. Il a été manipulé, ce qui a expliqué pourquoi il a volé tant d'argent. Au passage, Oden et Yasui, ce sont des vraies crèmes particulièrement altruistes. Meilleur personne Wano, quoi. Et les deux complices, Yamauba et Orochi, ont donc bien manigancé leur coup pour se retrouver à la tête du pouvoir. Tout ça grâce aux fruits du Manemane no Mi. Ouf, c'était quand même assez balèze. On en vient à la partie croustillante du chapitre, sa fin. La quatorzième page met en avant l'équipage de Barbe Blanche avec une nouvelle venue, Iori, née entre-temps, qui s'apprête à accoster une île assez particulière qui est fuie par toute la population animale environnante. Certains disent qu'il s'agirait d'un monstre présent sur l'île. Marco, lui qui semble avoir obtenu son fruit des démons il n'y a pas si longtemps, ne souhaite pas partir en repérage pour ne pas gâcher la surprise. Il reste quand même assez enfantin dans ses actes. Alors ce qui est marrant, c'est que parmi les animaux qui fuient l'île, nous pouvons retrouver un crocodile, un éléphant, un gorille et un tigre. Animaux qui sont similaires à ceux de Ruskayna, l'île où Luffy s'est justement entraîné pendant deux ans. Alors s'agit-il d'un clin d'œil de la part d'Oda ou est-ce réellement cette même île ? Son aspect est drôlement différent, donc je partirai plus pour un clin d'œil, mais vu la page qui suit, on a de quoi douter. Et oui, la 15ème et dernière page de ce très long mais particulièrement généalissime chapitre nous montre l'équipage de Roger au complet. Encore. Tellement de choses à dire. Bon, déjà c'est la première fois qu'on peut voir Roger se battre. Enfin, pas entièrement, mais il semblait posséder une force physique redoutable au point de tenir un marine d'un seul bras et surtout de bien l'avoir amoché. Oui, comme il le dit, seuls garpes ou sengoku ont la force de le distraire. Roger était donc particulièrement friand des combats puisque l'apparition de Barbe Blanche au loin déclenche en lui un désir soudain de se battre contre lui, voire même de s'entretuer avec le grand Edward Newgate. Roger se sait condamné et il estime qu'il s'agit peut-être de la dernière fois que les deux rivaux auront la chance de croiser le fer. Bon, alors. Déjà, l'équipage de Roger montre deux choses intéressantes. Il semblait avoir un homme poisson à l'intérieur, ok, et Scoppergaban était bien présent dans l'équipage, ce qui écarte la théorie comme quoi il s'agirait de Danjiro. Au moins, on sait à quoi s'en tenir désormais. Ensuite, Shanks et Roger étaient tellement stylés, putain, plus de 20 ans que nous attendions ce moment, et voir la vie du précédent roi des pirates, c'est quelque chose, mais on y arrive enfin. Et là, c'est carrément une confrontation entre Barbe Blanche et Roger, c'est encore plus dingue. Bon, alors, si c'est réellement le cas, j'imagine que la terre va trembler, le ciel se déchirer une fois de plus, ça sera peut-être encore même plus violent qu'avec les Yonko d'ailleurs. Et on aura aussi peut-être le droit à la première cicatrice sur le buste de Barbe Blanche. Lui qui n'en a eu encore aucune apparemment, c'est le moment rêvé. Mais comment Roger va donc-t-il se battre ? Avec un fruit du démon ? Le peu que je me suis connecté sur internet hier, m'a montré que beaucoup de personnes pensaient que Roger allait montrer un fruit du démon bien connu de tous, le Gomu Gomu Nomi. En effet, il s'agirait des pouvoirs que le fil a hérités par la suite, et ça expliquerait certaines choses, effectivement. Par exemple, on comprendrait pourquoi Shanks avait ce fruit en sa possession, et que ça serait donc peut-être en l'honneur de son ancien capitaine. Mais ça me dérange un petit peu. En effet, le fait que Shanks ait ce fruit avec lui rend la chose possible, même si je comprends pas pourquoi il le trimballerait avec lui comme si c'était un butin récemment gagné. Mais c'est surtout le fait que ce fruit du démon est emblématique. Un mec élastique, ça court pas les rues. Surtout si c'est le roi des pirates qu'il a. Par conséquent, Rayleigh et surtout Baggy auraient dû capter tout de suite que Luffy avait le fruit de leur capitaine. Et vu à quel point Baggy aimait Roger, je pense pas qu'il n'aurait fait aucun commentaire en se battant contre Luffy au début de One Piece, et ses multiples techniques à base de Gomu Gomu. Puis même l'équipage de Barbe Blanche d'ailleurs. Ils ont tous rencontré Luffy sur Mindford et se sont tous battus contre Roger ou l'ont déjà vu à l'oeuvre. Pourtant, aucun commentaire sur les pouvoirs de Roger retrouvables chez Luffy. Alors, c'est possible que ce soit le cas, mais je dois avouer, pas trop comprendre si Roger possédait réellement ce fruit. A quoi cela servirait dans l'histoire après tout ? Les deux se ressemblent bien assez pour rajouter encore un fruit par-dessus le gratin. Non, non, pour moi l'équipage de Roger se distinguait par l'absence de fruit du démon dans l'équipage. C'est ce qui les rendait si particuliers. Donc, nous verrons pendant le combat contre Barbe Blanche, si combat il y a, mais je reste sceptique. Au début, beaucoup pensent que c'est ici que nous aurons droit à la scène vue dans le flashback sur Marineford, avec Roger qui balance l'histoire et la signification du dé. Sauf qu'une fois de plus, je ne suis pas spécialement d'accord avec ça, étant donné que la scène semble se passer sur un endroit typiquement japonais, tel Wano Kuni, et puis Roger n'est toujours pas allé à Raftal actuellement. Vu qu'il voulait rencontrer Oden, il se peut que ce dernier quitte l'équipage de Barbe Blanche dans les prochains chapitres pour rejoindre celui de Roger et ainsi continuer son voyage vers la dernière île avec lui. Au final, ils rentreront sur Wano Kuni, Barbe Blanche s'y trouvera peut-être, et nous aurons cette fameuse scène du flashback. En gros, ce n'est vraiment pas la dernière fois qu'ils se verront. Roger a encore du temps à vivre malgré tout, puis il a encore surtout son voyage à terminer. Voilà les bros, on a fait le tour de ce chapitre particulièrement lourd. Même si le montage est resté assez simpliste, je vous l'accorde, à cause du manque de temps, j'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine risque d'être encore forte en émotion si le flashback d'Oden continue, flashback qui s'oriente d'ailleurs de plus en plus vers la légende. Nous sommes peut-être à quelques chapitres de la première apparition de Raftal, mais surtout de grandes révélations. Bon, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Peace les bros.